C'est l'histoire assez incroyable d'un cancre, un gamin de la banlieue, qui est devenu aujourd'hui un patron d'une société financière. Et en plus, un patron pas comme les autres, puisqu'il engage avant tout des personnes qui n'ont pas de diplôme. Son parcours, il le raconte dans un livre, La Niaque, qui vient de sortir chez Plon. Rodolphe Pedro, bonsoir. Très heureux de vous accueillir en direct à TTC. Peut-être en deux mots, c'est quoi La Niaque ? Bonsoir. La Niaque, c'est tout ce qui vous reste quand vous n'avez plus rien, La Niaque. Et vous en avez pas mal, La Niaque. Écoutez, moi j'ai pas souvent eu grand-chose, et on est beaucoup dans ce cas. Et je pense que La Niaque, c'est aussi aller chercher le oui, quand on vous a toujours donné que le non, finalement. Alors on va voir ça un peu plus en détail après. Je vous propose qu'on fasse un peu plus connaissance avec un extrait d'un reportage qui vous a été consacré, qui a passé très récemment sur France 2. Né en Suisse, il y revient souvent. Après avoir passé par la banlieue, la faillite, la prison, Rodolphe Pedro est aujourd'hui à 38 ans, un homme riche. Moi, je vais essayer de lancer un changement, je trouve. Moi, je vais ça. J'ai aucun complexe parce que j'ai rien volé. Alors bien sûr que celui qui est né avec tout, et il se dit, non mais il faut rester discret. Ah bah oui, elle est facile d'être discret quand vous avez tout. Moi, j'avais rien. À l'origine de sa réussite, la société financière qu'il a créée lui-même, la CFCI basée à Lyon. Plus d'un milliard d'euros sous gestion, plus de 100 collaborateurs, la plupart n'ont pas de diplôme et sortent de la précarité. Bonjour. Si vous vous accrochez, si vous êtes capable de passer deux jours de télépro et de... Je sais que c'est difficile, mais de vous accrocher, je vous donne ma parole, que vous allez gagner de l'argent. À bout l'œil ! Alors vous engagez en majorité des gens qui n'ont pas de diplôme. Pourquoi ? Est-ce qu'ils sont meilleurs que les autres ? Écoutez, j'engage des gens qui me ressemblent. Moi-même, je suis un décrocheur. Il faut quand même savoir que l'éducation nationale fabrique 160 000 jeunes qui, chaque année, quittent l'école sans même un bac ni un BEPC. On sait très bien que ces jeunes, c'est 3 sur 4 de ces jeunes qui seront au chômage demain. C'est une vraie problématique dans nos sociétés. On ne peut plus dire que c'est un problème de conjoncture, parce que depuis 97, on en a créé un million. C'est donc un vrai problème de société. Ça, c'est l'aspect société. Mais vous, comme chef d'entreprise, vous travaillez mieux avec des non-diplômés ou quand même avec des diplômés ? Moi, j'ai compris depuis longtemps que ces jeunes qui étaient dans un système de démerde depuis leur plus jeune âge, j'ai compris depuis longtemps qu'on ne pouvait pas parler de réinsertion, mais au même titre qu'un grand sportif de reconversion. Reconversion d'énergie. Ils ont de l'énergie à revendre. On a de véritables pépites dans nos quartiers. Voilà pourquoi ils m'intéressent. Et vos clients savent que vos collaborateurs n'ont pas de diplôme ? Alors, ils n'ont pas de diplôme à l'entrée, mais une formation continue leur est donnée, une habilitation professionnelle est acquise au fur et à mesure. Croyez-moi qu'entre ce qu'ils sont au départ et ce qu'ils sont devenus, ce sont de vrais conseillers en gestion de patrimoine. Alors, votre réussite, vous ne la devez finalement qu'à vous-même, comme vous le dites. Qu'est-ce qui vous pousse ? Est-ce que c'est le besoin de revanche sociale ? Vous dites, par exemple, dans votre bouquin, à un moment donné, je voulais me venger, ce qui est un mot fort, me venger de n'avoir eu que le strict minimum pendant toute mon enfance. C'est ça le moteur ? Alors, ça doit être une erreur de l'imprimeur, ça. Vous vouliez dire quoi ? Je ne suis pas quelqu'un qui est dans la vengeance et dans la revanche. Je suis quelqu'un qui veut faire les choses et qui a toujours voulu faire. Non, ce que je crois surtout, c'est qu'on est très souvent stigmatisé quand on n'a pas de diplôme. On est toujours dans la sanction du diplôme dans cette société. Si vous n'avez pas le bon papier, vous n'êtes bon à rien. Et je crois que c'est un petit peu rédhibitoire. Il faut aller au-delà de ça. Il faut s'ouvrir un peu l'esprit. Alors, vous, c'est le système D. Vous racontez d'ailleurs dans votre bouquin qu'au lycée, vous gagnez en vendant des fripes, des fringues, plus que votre père. Il réagissait comment, lui ? Lui, il réagissait. Vous savez, mon père est un homme anticonformiste. C'est un éducateur. Lui, il a fait le don de soi pour s'occuper des autres. Donc, le commerce, quel qu'il soit, qu'il soit dans la cour de récré ou aujourd'hui, c'est quelque chose qui le dépasse. Et pour vous, c'est l'inverse ? L'argent, c'est la réussite ? Non, l'argent, c'est la liberté. C'est la liberté de pouvoir entreprendre. Si j'étais un garçon qui ne pensait qu'à thésauriser, ça ferait longtemps que je resterais ici en Suisse où j'habite avec mes quatre enfants et je ne bougerais pas. Pourquoi j'ai voulu créer une université ? Pourquoi j'ai voulu faire quelque chose pour les autres ? C'est bien qu'à un moment donné, j'ai compris qu'on n'a jamais vu un coffre-fort courir après un corbillard. Vous avez connu des échecs, même plusieurs. Ça permet d'apprendre les échecs, comme on le dit de temps en temps ? C'est vrai, ça ? Écoutez, oui, on apprend dans les échecs. On ne peut pas apprendre quand tout va bien. Mais est-ce qu'on a des sociétés qui acceptent l'échec ? On est dans une société où on n'a pas le droit à l'oubli, on n'a pas le droit à la rédemption, on n'a le droit à rien. Je veux dire, si vous n'êtes pas du bon serail, si vous n'avez pas le bon patrony, si vous n'avez pas la bonne couleur de peau, si vous n'avez pas le bon papier, vous n'avez le droit à rien de toute façon. Et en plus, si vous avez eu des problèmes, effectivement, vous êtes toujours mis de côté. Mais c'est ça, l'agnac, c'est aller au-delà de ça. C'est ce que j'ai voulu raconter dans cet ouvrage. Et qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un jeune qui vous demanderait c'est quoi la clé de la réussite ? Il faut quoi pour réussir ? Alors déjà, je lui dirais qu'on n'a jamais réussi. Celui qui vous dit qu'il a réussi, il a perdu. Ça ne veut rien dire réussir. Je crois qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout de ses rêves à lui. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, l'un des derniers espaces de liberté, c'est l'entrepreneuriat. L'entreprise nous laisse la possibilité, à nous non diplômés, d'arriver à accéder à quelque chose. Si vous avez envie d'entreprendre, de retrousser les manches, bien sûr vous pouvez arriver à quelque chose, comme moi, comme d'autres. Mais qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui ne trouve pas de boulot, qui se fait jeter de partout, qui est un peu désespéré, ce qui est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui ? Vous leur dites quoi ? Je vous dis, viens de voir, et puis on voit ce qu'on pourra faire ensemble. Oui, vous ne pouvez pas engager 250 personnes. C'est pour ça que j'ai créé l'Université de la Finance, qui donne le souhait de l'Université de la Finance, c'est de créer 10 000 emplois sur les 3 années à venir dans le secteur de la gestion de patrimoine. Parce qu'on a un vrai terreau d'emploi, on a un besoin de 50 000 démarcheurs financiers en France. Mais avec un discours comme le vôtre, qui est pétri de la niaque, de votre niaque, est-ce que vous ne risquez pas aussi de créer des faux espoirs chez des gens qui n'ont pas votre tempérament, justement ? Moi, je vous rassure tout de suite, le type qui n'a rien, de toute façon, il n'a plus d'espoir. Ça fait bien longtemps qu'il est résigné. Alors je pense qu'il va au mieux qu'il se bouge un peu et qu'il essaye de faire quelque chose, parce qu'il apprendra quelque chose. Même dans la... Et toujours dans l'échec, on apprend quelque chose. On sait, celui qui n'a rien, il n'a rien à perdre. Alors vous avez un autre cheval de bataille, c'est les conditions de détention dans les prisons. Et vous jouez d'ailleurs le rôle principal d'un court-métrage qui s'appelle Les arrivants. Je vous propose qu'on en regarde un petit extrait. Tu vois, si les filles qui n'étaient pas arrivées, je les aurais massacrés les deux. Surtout le petit bouignol. Son couteau, je lui aurais mis dans le cul. Rodolphe Pedro, pourquoi ce film ? Parce que je pense qu'il est important de dénoncer les conditions de la cellule des arrivants, cellule de tri que l'on trouve dans chaque maison d'arrêt française. Alors, on en saura plus, ça sera le 28 mai, puisque vous revenez à Genève pour présenter ce court-métrage. Il y aura peut-être même un débat. Toutes les informations sont sur notre site internet. Rodolphe Pedro, merci d'être passé de nous voir. Très bon retour. Merci à vous.